C'est mon premier voyage, je suis venu essayer ce matin, par curiosité d'abord, mais je trouve que c'est très pratique. Le projet c'était vraiment de tester un nouveau mode de transport public, complémentaire du transport traditionnel. On est vraiment dans un service qui permet aux gens de se déplacer, par exemple pour faire du domicile-travail. Et on sait par exemple dans le Val-de-Marne qu'on a des zones où on a beaucoup d'emplois qui se développent, des modes de transport bus classiques qui donnent évidemment une réponse qui va bien, mais sur lequel on pense que le mode fluvial peut être une réponse complémentaire, et y compris pour un certain nombre de voyageurs qui vont être sensibles à un déplacement un peu différent, axé sur le confort, axé sur la qualité de service. C'est très très agréable, vraiment, c'est vraiment un très bon moyen de circuler dans Paris, et moi ce que je voudrais c'est que vraiment tous les transports soient de même qualité en fait. C'est magnifique parce que ça change des transports urbains, c'est moins étouffant. Ça change beaucoup du bus. C'est vrai que quand on a appris qu'il allait avoir une navette, on était super content, parce qu'avec le bébé c'est rien que pour le bébé, c'est plus simple pour se balader à Paris. Ah oui, je trouve que ça change complètement au niveau du paysage. Effectivement, on est habitué sur des surfaces bétonnées pour les accès dans Paris, là de pouvoir utiliser la Seine qui traverse comme ça, c'est franchement agréable. Donc là, effectivement, pour le moment, tout est aménagé au niveau qui est d'embarquement, un premier panneau informatif par rapport aux différentes stations qui sont desservies, les modalités d'accès, parce qu'il y a quand même un accès pour les personnes à mobilité réduite, donc pour un premier aménagement, tout est complet. Parking deux roues, donc j'imagine pour les personnes qui habitent là-bas, d'aller travailler sur Paris, vous déposez votre deux roues, vous allez au boulot en bateau. Je trouve que pour Paris, c'est quand même assez appréciable. Ce qui peut faire la différence avec le métro, c'est très sérieusement l'amabilité. Les gens, ils viennent à bord, c'est pour aller au boulot, peu importe. Il n'y a pas ce côté impersonnel, vous voyez, on est là et dans la mesure du possible, on est disponible. Si les usagers habitués de Vogueo peuvent retrouver leur petit matelot chaque matin, avoir leurs petits mots sympathiques et avoir cette notion de convivialité, d'accueil chaleureux, ce sera une grande réussite pour nous. Le port autonome a été très impliqué sur tout ce qui était l'aménagement des escales et les possibilités techniques. Le STIF n'avait aucune compétence en matière de transport fluvial. Sans le port autonome, aucune activité sur la scène ne peut être coordonnée. C'est très technique, la navigation sur la scène, c'est un travail d'équipe entre des opérateurs privés, le monde public, et tout ça, ça se fait en grande coordination technique avec le port. Dès que le STIF, je dirais la communauté des élus franciliennes, a porté ce projet, le port, parce que c'est son rôle et sa mission, s'est porté immédiatement à leur côté, dans le cadre de ces attributions et compétences générales, que ce soit les marchandises ou les massagers, dans son rôle d'aménageur. Et à ce titre, notamment sur la boucle Est qui est expérimentée aujourd'hui, nous avons mis en place ponton et siales nécessaires à une bonne fluidité, au confort du public, de ces nouveaux transporteurs et clients, et au travers des sites qui sont Maison Alfort, Ivry, Rosterlitz, Merci. On a implanté des lieux d'arrivée qui aillent en Bélisse, en réalité, le fleuve et ses numériques. Il faudra être capable, pendant l'année, ou les deux années qui viennent, pendant que dure l'expérimentation, d'être prêt à démarrer pour faire la totalité du parcours. Nous avons rêvé, ce n'est pas interdit, quand nous sommes des élus représentants d'une population exigeante à juste titre de rêver. Alors, merci vraiment à toutes celles et tous ceux qui font que le début de Vogueo existe aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501